Yuma, le titre, tu le traduis par conflit. Qu'est-ce que tu veux dire par conflit ? Est-ce que tu peux me dire combien ta vie coûte ? Combien ma vie coûte ? Oui, ta vie, elle coûte combien ? Ma vie n'a pas de prix. Ma vie n'a pas de prix. Ta vie coûte combien ? Elle n'a pas de prix. Lui, tu peux me dire combien ta vie coûte ? Elle n'a pas de prix. Non, tu peux quand même me dire. Armin, ta vie coûte combien ? C'est vrai, tu ne sais pas ? Siq, ta vie à toi, elle coûte combien ? Ta vie. Qui peut me dire combien sa vie coûte parmi nos amis ? Ah, merci. Armin, ta vie coûte combien ? C'est intéressant ça. Parmi nous, qui peut me dire combien sa vie coûte ? Ok. Ma vie coûte la vie d'une autre personne. Ok, c'est bien, vas-y. Moi je crois qu'on a dit que ça dépend de la Chine. Donc ça peut coûter des millions, des millions, des millions, des milliards. Des milliards. Des milliards, c'est bien. Oh Dieu, tu as vu coûte combien ? Tu voulais parler là ? Non mais bien. C'est plus possible. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as vu la tête bonne, la tête de la Chine. La vie n'a pas le plus. Même le plus de la Chine. Sourge. Des gestes, toi. Vas-y, vas-y. Moi et Eva, avant. Eva, tu as vu coûte combien ? Je ne sais pas. Franchement, elle est la tienne. Elle est la tienne et elle est la tienne. Bon. Moi, ma vie, elle vaut 300 francs, c'est FA. 100 francs, 200 francs, 300 francs, c'est FA. C'est FA. C'est FA. Oui, C'est FA. En fait, on est pendant la guerre de 98. J'habite à 17 kilomètres de Brazzaville de l'autre côté du Paule. Il y a déjà la guerre dans la région du Paule. Un matin, je me lève, le quartier est très calme. Pas de circulation, pas de militaire. Plusieurs heures passent. Un véhicule finit par arriver. Videz le quartier. Videz le quartier. Il faut vider le quartier. Mon grand-père est trop vieux pour marcher. Je l'installe dans une brouette. Je me mets à marcher. Elle le pousse en vide. Les gens du quartier aussi se dépêchent. À quelques kilomètres, on voit une femme qui pleure. Elle nous explique qu'elle a dû abandonner sa fille aux mains des militaires qui réclamaient sa compagnie au Praté. On se dit, c'est la guerre. Il ne faut rien faire. On continue. J'arrive au village de Madibou. Il y a un barrage de militaires. Il faut s'arrêter et se mettre en rond pour passer de l'autre côté du barrage. J'avance avec mon grand-père dans une brouette. Quand c'est mon tour, le militaire crie, « Hé ! Arrête ! » Il me pointe l'arme. Je lâche la brouette. Je commence à soulever le bras. Je le monte jusqu'au niveau de l'arme. Je le pousse vers le haut. Je le regarde. Il dit, « Masta Chika ! » Ça veut dire, « Mon cher Alès ! » Le militaire crie, « Kétisali Boko ! » Ça veut dire, « Baisse ton bras ! » Je baisse le bras. L'arme descend en même temps. Il me demande, « Piamongo ! » Ça veut dire, « Donne l'argent ! » Je fouille. Je fouille dans mes poches. Je trouve 300 francs CFA. Je lui donne. Et il me laisse passer. Donc ce jour-là, j'ai acheté ma vie avec trois pièces de 100 francs CFA. 300 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 francs CFA ! Sous-titres bén garnuits, Sous-titres bénitions got especially C'est parti. 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 C'est parti.